Nous sommes aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de cette journée nationale et nous avons voulu, comme on l'a toujours fait au sein du Grenade, marquer cela en le commémorant, en joignant nos voix, nos imaginaires à celles de ceux et ceux qui en France ou ailleurs, dans le monde vont aujourd'hui aussi ou qui ont déjà commencé et qui le poursuivront un peu plus tard. Je pense que dans les Antilles, où se trouve actuellement notre invité de marque, c'est plutôt le 23 mai. Donc, en pays de France, c'est le 10 mai. Vous avez reçu le programme, mais je le répéterai tout à l'heure. Donc, bienvenue, bienvenidos, bienvenue en catalan aussi, à toutes et à tous. Et merci de nous accompagner. Je vais vous demander juste de marquer une minute de silence par respect et par hommage. Et ensuite, nous allons commencer de marquer notre réactif. Merci. Je vous remercie beaucoup. Donc, je rappelle le programme pour celles et ceux qui ne l'ont pas. Donc là, maintenant, c'est notre collègue Jason, alias Palenquero, c'est comme ça que nous l'appelons dans le groupe, qui va nous offrir une pièce musicale de sa propre composition. Et ensuite, quelques temps après, ce sera ce que nous avons dénommé l'imaginaire des langues et expériences du gouffre. Vous parlez comme Édouard Glissant, un peu toutes les langues affrontées, les langues africaines, les langues européennes, mais surtout les langues africaines, affrontées dans le ventre du navire négrier. Comment est-ce que, dans différentes langues, on essaie d'appréhender ce grand scandale que Édouard Glissant a dénommé « expériences du gouffre ». Nous avons fait le choix de ne pas, à chaque fois, transparenter les pièces qui seront lues par différentes écobias, et aussi par Milian, Solidaria. Donc, certaines langues seront transparentées, déjà, pour ceux qui les connaissent, et c'est cela le cas en espagnol, ou en portugais, ou en français, si c'est le cas, mais dans les autres langues, par exemple une langue africaine, on a besoin, donc, de la transparenter, de traduire le contenu. Nous voulons laisser vos imaginaires, nos imaginaires, essayer de se représenter ce qui a pu se passer à ce moment-là, comment les êtres humains, mis dans ce genre de conditions, qui sont désormais, aujourd'hui, assez connus, du moins, on peut l'espérer, ont pu appréhender ces choses-là. Donc, ensuite, viendra la présentation de notre invité, que je remercie beaucoup, Raphaël Confian. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps et d'avoir accepté d'échanger avec nous autour de cette thématique. Donc, il y aura la présentation de M. Raphaël Confian, et vers le coup des 17 heures, M. Raphaël Confian, ou même avant, prendra la parole pour nous donner une conférence autour de langues minorisées, nations, nationalités, du côté des Antilles et des Caraïbes, et viendra le moment de la pause. Et puis, nous serons dans un échange, dans un dialogue en humanité, comme vous le voyez ici. Nous estimons que d'ici les eaux vers les eaux du 19h, heure de Perpignan, en tout cas, nous aurons clôturé cette journée. Nous aurons tel colibri, si cher dans certaines régions du monde, fait notre part en cette journée-ci. Donc, tout de suite, je cède la parole à Ecobio Palenqueiro pour la pièce musicale. Bonjour à tous, à toutes. La première chanson s'intitule « Cansion à la liberté ». Donc, il y aura une deuxième chanson qui s'intitule « Lenguas de Miss Biwabu » à propos des sujets de la journée. La première chanson s'intitule « Cansion à la liberté ». Cansion à la liberté ». Cansion à la liberté. Cansion à la liberté. Cansion à la liberté. Cansion à la liberté. Hola, chicos, ¿qué tal? Me escuchan? Cansion à la liberté. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 de aquellos obstinados, reverdes, pour tratarlos tan bien comme à ceux qui se avaient présenté volontairement. Croyeront les pauvres indiens cette engaillante promesse, juzgant pour sa propre expérience de la volonté et malcendumbre de Verasque et ses soldats. Et à trois heures de marche, ils ont dit au chef espagnol qu'ils avaient arrivé à la montagne que servia de albergue a guaroa. Amanecía plenamente. De los ranchos o cabañas cubiertas de ramas de árboles que servían de viviendas a los confiados y perezosos indios, se escapaba ese humo a su lado y leve que denuncia los primeros cuidados con que el hombre acuda a las más imperiosas necesidades de su existencia. Algunos vagaban con aires distraídos alrededor de la ranchería o yukuyagua, llevando en la boca el grosero túbano. De improvisto, el diferente sonido de un clarín rasgó los aires partiendo de un ángulo de la meseta y apenas se hubo extinguido la última nota de su bélica tocata, otro clarín y otro conceptaron de los dos ámbitos opuestos aparecieron por los tres puntos a la vez la hueste española. Presidía del fragón de su alcabuces, del áspero ladrido de sus perros de presa y al grito engranada poco antigorioso de Sierra España, intempestivo y profano en aquel monte, cargando con ciega furia a salvajes inofensivos e indefensos. Un guerrero indio, sin embargo, un solo hizo frente con ánimo maronil a la rueda embestida de los desatados agresores y esgrimiendo una fulgurante espada castellana sorprendió a su vez por extraordinario arrojo y la fuerza de sus golpes a los soldados que no esperaban hallar un ánimo tan brioso en medio de tantos consternados fugitivos. Un león formidable entre aquellos tímidos corderos. El combate se trabó entonces entre los dos, no permitiendo el caballero Verasque que ninguno de los suyos le ayudara. Llovían las cuchilladas de Guaroa como atropellando granizo, pero todas se extrañaban en el arte y la imperturbable sangre fría de su adversario, el cual cien veces pudo atravesar el corazón del impetuoso indio, pero no aspiraba sino a desarmarlo, como lo consiguió al cabo mediante un diestro movimiento de desquite. Precipitose Guaroa a recrobar su espada y habiéndose adelantado a impedírselo un español, el contrarreo guerrero sacó la daga que llevaba pendiente de la cintura y después de haber hecho a Demán herir con ella al que estorbaba su acción, viéndose cercado por todas partes, se la hundió repentinamente en su propio seno. ¡Muelo libre! dijo y cayó en tierra, exhalando un momento después el último suspiro. Así acabó gloriosamente sin doblar la activa serviz al yugo extranjero, el noble y valeroso Guaroa, legando a su linaje un ejemplo de indómita bravura y de amor a la libertad que había de ser dignamente imitado en no lejano día. Merci beaucoup. Merci beaucoup Silaire Eco-Bio Ariel por esta pieza que tu viens de nos regalar, de nos donar. Miriam, muchas gracias Miriam por aceptar acompañarnos desde Colombia y entiendo que vas a leer en el idioma del palenque y si no es así por favor corregirme antes de empezar. ¿Qué dijo la palabra Miriam? Así na wey, así na como huachitia que hay corría para tomar San Colé bugunga para tulengande y pepiñan para tomar tulendo y papiachayeyeson que hacen da con vileza a mí. Compartiré con ustedes un texto de mi autoría que se intitula guapiriao de los endo quieto. y a mí a mí ni a ti la de guaruma co que lendo bindam to si cuyum lunga mayuri Sous-titrage ST' 501 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 qui a été publié en 1989, langue créole, tracée en tièze et continentale de la littérature, publié en 1991, eau de café, 1991 également, lâché du colonel, publié en 1998, la pence du chacal, 2004. Son travail acharné lui a permis d'obtenir plusieurs prix et distinctions que nous citerons en fonction de leur année d'obtention. Donc, ces prix sont les suivants. En 1988, il obtient le prix Antigone en France pour le nègre et l'amiral. En 1991, le prix Novembre en France pour eau de café. En 1993, il obtient le prix International Books for Young People en Espagne pour la tradition française de Etif in the Village de James Burry. En 1994, le prix Carbe en Guadeloupe pour l'allée d'Essoupir. En 1995, le prix Casa de las Américas à Cuba pour ravine du devant jour. En 1996, le prix Shibusawa Claudel au Japon pour la tradition japonaise de l'allée d'Essoupir. En 1998, le prix R.F.O. France pour le meurtre du samedi Gloria. En 2002, le prix Acconciel pour Morn-Pichevin, tradition de Bitacoa. En 2004, le prix des Amériques insulaires et de la Guyane en Guadeloupe pour la pince du chacal. Et en 2010, le prix de l'AFD pour l'hôtel du bon plaisir. Chers professeurs, chers condiscibles étudiants et doctorants, chers publics, mesdames et messieurs, Je vous présente à présent M. Raphaël Confiant, que vous voyez déjà. Alors, je vous invite à l'accueillir. Donc, M. Raphaël Confiant, je vous donne la route, comme on le dit chez nous, en Côte d'Ivoire, pour la conférence. Bienvenue, M. Raphaël Confiant. Est-ce que la cour d'or ? La cour d'or. Merci, Raphaël. Cris. Bon, merci beaucoup, princesse Adio, pour cette belle présentation. Je suppose que ça vous a demandé beaucoup, beaucoup de travail, parce que faire tout ça, un parcours si brillant, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, en une dizaine de minutes, ramasser, parce que c'était vraiment ce qu'on t'a demandé, tu l'as réussi. Merci beaucoup. J'espère que notre invité sera sensible à cette présentation. Et voilà, tout de suite, cher Raphaël Confiant, je te laisse la parole pour nous conter, donc, la conférence intitulée « Langue minorisée nationale côté des Antilles Caraïbes ». Nous n'avons pas voulu te borner, nous t'avons laissé l'entière latitude dans l'orientation, la présentation de ta conférence, que nous assumons, bien entendu. Merci beaucoup de nous accompagner. Merci à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Ça va ? Oui. Voilà. Alors, je remercie d'abord la jeune doctorante qui a fait cette présentation. C'était très sympathique de sa part. Elle n'a pas souligné une chose que je considère comme négative à mon niveau. C'est le côté un peu écleptique et spiralique de ma formation. J'étais prévu pour être administrateur, fonctionnaire d'administration, puisque j'étais sans faux, puis après j'ai bifurqué dans toutes sortes de disciplines. Bon, c'est le hasard de la vie. En tout cas, merci mademoiselle de cette présentation. Je dis donc bonjour à tous et à toutes. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure de courant qui va interrompre cette communication, parce que dans mon quartier, à Fort-de-France, capitale de la Martinique, il y a depuis quelque temps quelques coupures d'électricité qui sont au 5 minutes, parfois une demi-heure, et au pire une heure, donc croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas d'apagone, n'est-ce pas, au cours de ma communication. Alors, je me trouve donc de l'autre côté de l'Atlantique, en Martinique, en aux Antilles, en ce jour si important pour tous les peuples qui ont eu à subir des siècles durant l'oppression esclavagique, cela tant dans l'Antinique que dans le Nouveau. Particulièrement les peuples d'origine africaine, évidemment. Toutefois, si ce 10 mai et la loi Taubira sont d'une indéniable importance, à la Martinique, nous préférons célébrer le 22 mai, qui met davantage en lumière le rôle des esclaves dans leur libération. Je tiens à renoncer l'Université de Perpignan via domicile, et en particulier le professeur victorien Laveau-Zongbo, de m'avoir invité à m'exprimer devant vous. Le sujet qu'il m'a proposé a trait donc aux langues minorisées. Sujet qui ne peut que vous parler, puisque vous vivez en terre catalophone, ou en tout cas partiellement catalophone. sujet aussi d'une brûlante actualité, puisque comme vous le savez, l'Assemblée nationale française a adopté il y a deux semaines une loi visant à la promotion des langues régionales et minoritaires, la loi Molac, du nom de rapporteur. Sauf qu'aujourd'hui, 61 députés de cette même Assemblée nationale ont décidé de contester cette loi devant le Conseil constitutionnel. Donc, on ne sait pas ce qui en adviendra, mais c'est quand même assez inquiétant pour le défenseur des langues régionales. Donc, nous sommes en plein dans l'actualité de ces langues et minorités. Alors, je suis un créoliste. C'est-à-dire quelqu'un qui a passé l'essentiel de sa vie à étudier la langue créole sur au moins trois aspects. D'abord, l'aspect lexicographique. C'est ainsi que j'ai réalisé le premier dictionnaire du créole martiniquais, en publié en 2007. J'ai écrit des articles sur la littérature créolophone et sur les traductions. Donc, l'aspect littéraire et traductologique était, à côté de l'aspect lexicographique, les aspects les plus importants de mes travaux au niveau universitaire. Alors, actuellement, je suis émérite, comme cela a été dit, à l'Université des Antilles, mais je dois insister sur le fait que, parallèlement à mon activité universitaire, j'ai toujours été, d'une part, un écrivain créolophone et, d'autre part, un militant de la langue créole. Ce que je suis encore, à travers un site Internet que j'ai créé il y a 14 ans déjà. Je ne saurais donc parler du sujet qui m'est imparti qu'à partir de mes expériences personnelles, n'ayant qu'une connaissance livresque des situations linguistiques européennes et africaines. Cependant, comme vous ne l'ignorez pas, quelle que soit la situation linguistique sous laquelle on se penche, on est amené à manier les mêmes concepts en les adaptant, évidemment, à chaque situation. Ceux de domination linguistique, de violence symbolique, d'intériorisation de la domination, de normalisation et de standardisation, et j'en passe. Tous ces concepts seront présents dans ma communication ou, plus exactement, seront illustrés, seront concrètement illustrés de manière à éviter les généralisations et l'abus de théorisation qui, à mon sens, parfois, nuisent gravement à la santé mentale de nos autres universités. l'abus de théorisation. Pour entrer dans le vif du sujet, je dirais d'abord que je suis issu d'une population à qui on a coupé la langue. Je répète, je suis issu d'une population à qui on a coupé la langue. Cela tant au sens métaphorique que concret du terme. Alors, je n'insisterai pas sur l'aspect concret, car de nos jours, chacun a entendu parler des sévices terribles que faisaient subir aux Africains déportés aux Antilles et transformés en esclaves les colons français, pour la plupart originaires des provinces du nord-ouest de la France. Tout le monde a vu le film Racine ou a lu l'ouvrage, etc. Il y a des dizaines et des centaines d'ouvrages faits de ces sévices. Je ne mentiendrai donc qu'à l'aspect métaphorique de cette mutilation de la langue, même si interdire à quelqu'un ou à une population de parler sa langue revient presque à les mutiler physiques. Au tout début du XVIIe siècle, donc, pour près d'un siècle et demi après Christophe Colomb, les Français se décident à tenter l'aventure de la traversée de la mer des ténèbres, comme on appelait l'Atlantique à l'époque. Ils débarquent en 1625 à l'île de Saint-Christophe, puis dix ans après, en 1635, à la Martinique et à la Guadeloupe, qu'ils tentent d'occuper en y chassant la population autochtone, les Kalinados ou Karaïdes. Ces premiers colonnes amènent avec des Africains qui leur serviront d'esclaves domestiques pendant les 50 premières années de la colonisation. Les 50 premières années de la colonisation, c'est-à-dire de 1635 à 1870-1880, moment où arrive la canne à sucre qui bouleversera le destin des îles antillères. 50 premières années au cours desquelles surgira de manière abrupte, de manière éruptive, comme a dit le créoliste allemand Ralf Lovic, une nouvelle langue, un nouvel idiome, le créole, né de la cacophonie linguistique insulaire dans laquelle il y avait deux langues amérindières, l'Arawak et le Kalinado, divers parlés du nord-ouest de la France ou langue d'Oil, en particulier le normand, et plusieurs langues ouest-apricaines l'Evée, parlées dans l'actuel Bénin, le Fond, le Bambara ou le Roland peut parler par exemple au Sénégal. Première idée fausse dont il faut se défaire, première idée fausse, les colons français ne sont pas arrivés aux Antilles avant les Africains, mais en même temps. Ce fut longtemps avant eux également le cas des Espagnols, puisqu'à bord des caravels de colons se trouvent quelques esclaves dits Ladinos, c'est-à-dire des Africains ayant été déportés en Espagne et qui s'étaient tant bien que mal adaptés à la langue et au mode de vie ibérique. Ce point, rarement souligné, était portant car un certain discours suprématiste blanc-créol, pas seulement aux Antilles mais dans toutes les Amériques, a tendance à dire ceci. Nous sommes arrivés d'abord aux Antilles en Amérique et par la suite dans un second temps nous vous avons fait venir. Discours insignant que les Blancs des Amériques seraient plus légitimes, plus Américains, plus créoles que les Noirs des Amériques. Ceci est totalement faux comme je viens de l'expliquer. Deuxième idée forte, c'est qu'au long ne parlait pas le français puisque c'est justement au moment même où les Français occupent la Martinique et la Guadeloupe, l'année même, 1635, que le cardinal Richelieu décide de créer l'Académie française et de lui fixer deux tâches principales. La création d'une orthographe, celle que nous connaissons, cette orthographe très compliquée, inspirée du latin, contrairement aux autres langues latines, et puis la rédaction d'un dictionnaire. Donc le créole n'est pas issu du français. Il est issu partiellement issu de parler d'ogne et ce n'est aucunement une déformation du français comme on le lit ou l'entend complètement. Mais le créole est né aussi du contact avec les langues autochtones du caraïsme. et celles des domestiques africains. Sommées de cohabiter au sein d'espaces très réduits. Nos îles sont quand même assez exigues. Ces trois populations, autochtones amérindiens, polons européens, esclaves africains, ont dû forger de toutes pièces et cela très rapidement. Un langage commun. Un langage qui leur permettrait de se comprendre. et ce langage fut le créole sans que l'on puisse dire avec certitude que ce dernier soit ni une langue amérindienne, ni une langue européenne, ni une langue africaine. Il tient des trois d'ailleurs. Et le mot créole provient du latin créare qui signifie créer. Le créole n'est donc pas une langue atavique comme le français, le rologe, l'arabe ou le chinois atavique pour reprendre le qualificatif des droits glissants, mais une pure création du processus colonial qui s'est développé dans les Amériques, dans quelques îles comme le Cap Vert inhabité à l'époque de la colonisation et dans l'océan Indien, dans les Mascarennes, c'est-à-dire l'île Maurice, les Seychelles et la Réunion. Pure création de la colonisation. Ce n'est pas une langue à l'arabe. Elle a été créée parce qu'il y avait un urgent peu du moins communicatif entre trois populations qui n'avaient pas les moyens de se comprendre entre elles. Alors, j'en avais déjà parlé, mais je préfère bien situer. Troisième idée forte. Le créole n'est pas une déformation volontaire du français par les maîtres blancs pour se faire comprendre de leurs esclaves noirs puisque, comme je l'ai déjà dit, le français n'existait pas, en tout cas pas sous sa forme normalisée, sans même parler du fait que la majorité des colonnes étaient de pauvres herbes, des paysans ou des serbes, voient parfois des reclus d'utile venus chercher fortune aux îles de l'Amérique, comme on dit d'ailleurs. Les seuls nobles étaient les cadets de famille qui, dans le droit d'ancien régime, ne bénéficiaient pas d'héritage au moment du décès de leur père. et puis, enfin, l'école gratuite laïque obligatoire n'existera que trois siècles plus tard, à la fin du 19e siècle. Ce qui signifie quoi ? Mais qu'une majorité des colonnes étaient illettrées. En tout cas, pour la plupart, largement, illettrées. Quatrième idée, défendre. Le créole n'est pas non plus une malencontreuse déformation du français par les esclaves africains ayant du mal à se faire comprendre de leur maître et donc incapable de parler la langue de ce dernier. Ça ne peut pas être que ça. Puisque, comme je l'ai dit, souligné, la langue créole est née avant l'esclavage plantationiste lequel ne commence qu'à la fin du 17e siècle. Or, le créole est né dans les 50 premiers années de la colonisation des villes, ce que les historiens appellent la période du défrichement des villes où la canastique n'existe pas encore. Donc, il faut se défaire de l'idée que ces pauvres esclavitiaux ne comprenaient pas ce que le maître disait donc ils ont déformé la langue du monde. Non. Trois d'idées fausses circulent sur l'Internet en particulier à propos des langues créoles et nous autres créolistes avons le plus grand mal à les démonter. Nos articles et nos livres n'étant lus que par la communauté scientifique, malheureusement, vous ne m'en voudrez donc pas de profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour envoyer ces idées dans les cordes. dans toute réflexion sur les langues, il faut veiller à ce que l'idéologie n'enquête pas sur l'examen scientifique des faits linguistiques, historiques, sociologiques, etc. Chose qui, dans le cas du créole, en particulier, bon, chose qui n'est pas toujours facile, je la continue. si le créole n'est pas né au sein de l'institution extravacée, dans la plantation de cannes à sucre, mais avant l'arrivée de cette dernière, s'il fut la création commune des trois populations ayant coexisté de manière belliqueuse au cours des 50 premières années de la colonisation, je répète, 1635, 1680, par contre, par contre, une fois le système plantationnaire établi, à la toute fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, le créole devient la langue des esclaves noirs, leur langue, mais sans que les blancs devenaient béqués, c'est-à-dire grands propriétaires ériens, sans que jamais les blancs ne cessent de le parler, et cela jusqu'à la date des égérés. En effet, une fois enrichi grâce au commerce du sucre de canne, ces béqués ont pu faire venir des précepteurs de France pour éduquer leurs enfants et donc leur enseigner le français qui était en voie de normalisation à l'époque. et ils ont fait venir grâce au succès de la canne durant deux siècles et dix des dizaines de milliers d'esclaves d'Afrique pour la plupart du Golfe du Bénin. Vous n'ignorez pas que l'Afrique est l'un des continents sinon le continent où il existe le plus grand nombre de langues et bien la majorité des esclaves étaient dans l'impossibilité de communiquer entre eux parce qu'ils venaient d'un peu partout. D'ailleurs, dès que les maîtres se rendaient compte que des esclaves parlaient la même langue, tout naturellement ils s'en prissaient de les séparer en les revendant par exemple à d'autres populations. Donc imaginez la terreur de l'esclave qui n'a personne avec qui parler sa langue africaine et qui arrive dans un monde où on parle une autre langue le créole qu'il ne comprend pas mais qu'il va très vite adopter et qu'il va transformer. Donc la transformation du créole va se faire au sein du système esclavage. Coupé de sa langue maternelle l'esclave africain n'a d'autre choix que de s'investir dans le créole. C'est parce qu'au bout d'une ou deux générations les esclaves noirs vont commencer à naître dans les îles comme les enfants des blancs et ils furent appelés esclaves créoles par opposition aux différentes arrivées d'esclaves africains qui seront appelés esclaves bossades c'est-à-dire nés en Afrique. Alors il y a un point important quand je dis que plusieurs générations d'esclaves vont naître dans les îles c'est quand même un point important à retenir. Le mot génération au 17ème et 18ème siècle n'a pas le même sens ou plus exactement la même durée que de nos jours. À cette époque l'espérance vidée blanc était d'environ 45 ans et celle des esclaves noirs à peine 30. C'est dire que les générations se succédaient beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Alors les maîtres jouèrent longtemps sous cette opposition entre esclaves créoles c'est-à-dire nés dans le pays nés en Martinique en Guadeloupe et tout ça et esclaves africains c'est-à-dire récemment arrivés d'Afrique ils jouèrent sous cette opposition de façon à empêcher les révoltes les ententes entre esclaves et les révoltes mais si on prend le cas de Saint-Domingue et qu'on se demande pourquoi c'est le seul pays des Amériques où les noirs ont réussi à se libérer eux-mêmes de l'esclavage et à construire un état Haïti c'est parce que au moment où éclate la révolte anti-esclavagiste en Haïti après un Saint-Domingue sur environ 450 000 noirs 400 000 sont nés en Afrique et seulement 50 000 sont créoles c'est-à-dire nés à l'Afrique donc on voit qu'en réalité la révolution de Saint-Domingue a été largement une révolution afrique dans les autres villes où les esclaves étaient majoritaires en Montréole il y a eu certes des révoltes importantes il y a eu des débuts de révolutions mais ce qui s'est passé ne s'est pas produit à Saint-Domingue n'a pas pu se produire parce que les esclaves bossales ou africains étaient quand même largement majoritaires je referme la parenthèse alors le fait que pendant deux siècles et demi des bateaux d'Africains arrivent sans arrêt mais pourquoi ils arrivent sans arrêt parce que la population noire est en nombre trop faible pour pouvoir permettre un fonctionnement optimal des habitations elle est trop faible pour eux d'abord parce que la mortalité est importante ensuite certaines femmes tuaient le bébé à la naissance en disant cette phrase terrible je refuse de faire un enfant pour l'esclavage ou alors certains esclaves avaient cette faculté que décrit Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal d'un vers extraordinaire qui m'échappe tout le moment cette faculté de pouvoir renverser leur langue au fond de leur gorge et de s'étouffer donc quand vous ajoutez tous ces éléments les maladies la mortalité les infanticides et tout ça la population créole ne pouvait pas satisfaire les colons au niveau numérique il fallait faire venir des africains sans arrêt donc il y a toujours eu des africains aux antilles depuis 1635 dès qu'il commence la colonisation des îles jusqu'à 1848 moment où l'esclavage est abolé les bateaux négriers n'ont jamais cessé de traverser la campagne et donc les antillais ne sont pas la résultante d'un groupe d'africains amené au 17ème siècle et qui se serait reproduit naturellement en vase clos jusqu'à l'abolition non il y a toujours eu présence d'africains chez nous à cause de grâce à l'arrivée ou à cause de constante de bateaux négriers pourquoi je dis ça parce que l'idée de coupure radicale avec l'afric qui est souvent présentée elle doit être relativisée quand même elle doit être relativisée puisque chaque mois du bateau contenant 200-300 africains arrivait donc dire qu'il y a eu une coupure totale avec l'afric c'est quand même un peu exagéré alors le créole la langue créole n'est pas né pas dans l'esclavage comme nous l'avons vu mais il est devenu la langue de la majorité sinon de la totalité de la population pendant la période d'esclavage il s'agit d'une nuance importante que ne font malheureusement pas faute d'avoir creusé le sujet les grands linguistes Facebook Instagram Whatsapp etc alors chose importante le noir va se réhumaniser à travers cette nouvelle langue il va l'habiter il va lui donner son imaginaire ses contes ses devinettes ses proverbes ses chants et comment il va le faire parce qu'il les a sauvegardés par sa mémoire la seule chose que le maître ne pouvait lui enlever le maître pouvait lui enlever ses vêtements ses colliers ses statuettes de divinité mais le maître ne pouvait pas lui enlever sa mémoire et donc cette mémoire là a été transfusée par le créole alors l'esclave va le faire comment il ne pouvait pas le faire dans une langue africaine parce que comme je l'expliquais tout à l'heure il y avait très peu d'esclaves qui pouvaient parler se parler en tout dans leur langue africaine il va le faire en adoptant ce nouvel idiome le créole et en restructurant en adaptant à la nouvelle situation en créolisant donc tous les éléments culturels africains qu'il a conservés dans sa mémoire et qu'il va réinvestir dans cette nouvelle langue et culture appelée un seul dit de restructuration Luc Lelievre ce personnage célèbre des contes sénégalais devient compère la fin aux Antilles mais alors que le premier Luc défend des valeurs d'entraînement des valeurs de solidarité communautaire le second qu'on perd la fin s'appuiera sur le chacun d'autres c'est que dans l'enfer esclavagiste l'esclave n'imagine pas un seul instant qu'un jour il pourra devenir un homme libre et dès lors il privilégie le sauvetage individuel soit en se faisant bien voir du maître soit en trahissant les siens soit en trop en toi même le maître en le couillonnant comme on dit aux Antilles c'est ça le compénie à la fin qui est l'alter ego inverse de l'ocle lièvre stratégie de débrouillardie qui n'a pas le pouvoir d'ébranler mais qui permet à une poignée d'esclaves de mener une existence un petit peu meilleure que celle de leur congéné mais vous voyez bien que toute restructuration n'est pas fortement positive elle correspond à une situation à laquelle les esclaves doivent faire face et dans le cas que je viens de citer cette restructuration elle dénature en réalité l'apport africain mais c'est une dénaturation utile pour la survie de certains alors sommé d'abandonner le fond le relog le bambara ou l'évé l'africain déporté s'investira dans le créole jusqu'au jour où les maîtres vous qualifiez cette idiote de jargon des maîtres leur enrichissement grâce à la caninsule leur permettant de faire venir de France comme je l'ai dit des précepteurs chargés d'enseigner le français à leurs enfants et bien les béquets à la fin du XVIIe siècle vont retenir la langue créole à laquelle à la création de laquelle ils vont participer ils vont la retenir ils vont dire c'est le jargon le jargon des nègres c'est pas notre langue au siècle suivant au XVIIIe des mulacs le fameux homme de couleur libre né uniquement d'un homme blanc et d'une femme noire mais oui pas d'Obama aux Antilles qui en ont donc ces hommes de couleur libre métis de blanc et de noir sont les seuls à faire l'expérience du double statut de la société esclavagique celui de l'esclave aux côtés de leur mère jusqu'à 21 ans qui était l'âge de la majorité à l'époque puis celui d'homme de couleur libre après mais étant de couleur ne possédant pas les mêmes doigts évidemment que les blancs alors ici il convient de pointer aussi une sixième idée faute tous les hommes de couleur libre n'étaient pas des mulacs une fraction non négligeable d'entre eux étaient des noirs qui avaient été soit affranchis ça arrivait qu'un maître blanc décide d'affranchir un esclave parce que l'esclave par exemple avait soigné à l'aide de plantes ou de simples son enfant malade qui risquait de mourir et par récompense le maître décidait de la cité par exemple un gentil mais je vois qu'il ne réussit pas grand chose moi pense que cet esclave rachetait sa liberté donc chez les hommes de couleur libre il y avait quand même une large fraction de noir même si elle était majoritairement nulle c'est clair et bien après les béquets ces hommes de couleur libre vont rogner le créole dans leur désir d'ascension et de ressembler au blanc et de leur volonté de ressembler au blanc alors ne pouvant qualifier le créole de jargon de mère parce que leur mère est néglige ils vont l'appeler patroie de vieux nègres et vieux est à prendre ici au sens de campagnard ou d'attarder davantage qu'au sens de personnage et puis au siècle suivant au 19e lorsqu'en 1848 l'esclavage sera aboli ce sera au tour des anciens esclaves désormais appelés nouveaux libres de rogner le créole à leur tour pourquoi parce qu'ils aspiraient à devenir des citoyens français à part entière et que la maîtrise de la langue française était une condition sine qua non pour y parvenir ils interdiront même à leurs enfants de parler au créole et comiquement cet ordre sera le plus souvent donné en créole puisqu'après l'abolition la première préoccupation de l'état français ne fut évidemment pas de scolariser les nouveaux livres tout au contraire puisque la plupart d'eux travaillaient comme ouvriers agricoles sur les mêmes plantations où ils avaient été esclaves alors pas tous puisque un certain nombre émigra dans les bourgs où ils adversaient des professions artisanales chose qui créa une pénurie de main d'oeuvre dans les plantations et qui obligea les planteurs blancs à faire venir des travailleurs sous contrat de l'Inde du sud de l'Inde du pays armé de la Chine notamment de la région de Canton et du Congo c'est ainsi que 9000 Congolais débarquaient à la Mardin après l'abolition de l'esclavage à partir de 1853 et leurs descendants actuels sont les seuls nantiniquais à porter des patronymes africains comme Loimba ou Masemba alors qu'à l'abolition des noms français furent attribués ou imposés plutôt aux esclaves créoles devenaient une nouvelle ligne alors cette nouvelle population de travailleurs sous contrat dut abandonner le tamoul pour les indiens le cantonais pour les chinois le kikongo et d'autres langues africaines pour les gongolais et elle met du temps à pouvoir maîtriser le français et puis au 20ème siècle comme les béquets au 17ème comme les milacres au 18ème comme les noirs au 19ème et bien ces chinois indiens congolais etc. vont eux aussi se détourner du créole dans le but de se fondre dans la masse d'une part et surtout dans le but d'être considérés comme des citoyens de l'autre la langue créole en deux au 19ème mais l'être humain étant souvent contre l'histoire dans le même temps le créole sera désigné comme notre épeuron naturel allusion au combat de corps qui donne à penser qu'il fut une arme sous l'esclave et continuer à de l'être après l'abolition donc c'est plus une relation d'amour haine plus que de désamour total alors il convient ici d'élargir le débat à la fin où à partir de la révolution française on se met à pourchasser les langues qualifiées à l'époque de patroie et aujourd'hui de régionales le breton le recidant le catalan le bas le corps etc. sorte de colonialisme intérieur présentant d'étonnantes similarités avec le colonialisme extérieur qui s'est développé en Afrique et aujourd'hui alors comme vous le savez les révolutionnaires de 1789 ont voulu construire une nation une et indivisible dans laquelle tout un chacun obéirait aux mêmes lois et parlerait donc la même langue alors rappelons qu'au moment où on prête la révolution et Louis-Jean Calvé l'a très bien expliqué dans l'Uté en Jura seuls deux tiers des français parlent le français non je ne suis pas un tiers seul un tiers c'est-à-dire seul un tiers des français prend le français on est à la fin du 18ème tiers on est en 1780 alors pour imposer le français vous savez très bien que la manière forte qui est imposée est employée notamment par le biais de l'institution scolaire et cela de la révolution française jusqu'aux années 50 60 du 20ème siècle il était courant par exemple au 20ème siècle dans certaines écoles de voir des affichettes sur lesquelles on pouvait lire il est interdit de parler créole et de cracher par terre il est interdit de parler créole et d'injurier dans l'hexagone on trouvait les mêmes contradictions dans les écoles ou le breton le basque le catalan le gascon le vental etc alors cependant l'éloignement géographique des Antilles par rapport à la France a quelque part protégé le créole des assauts de la françaisisation linguistique et même si le créole aujourd'hui est menacé sa vitalité est quand même bien supérieure à celle des langues régionales de l'hexagone hormis peut-être le corse mais ce corse est lui aussi protégé quelque part pendant l'insuline alors cette protection a duré pendant trois siècles sauf qu'aujourd'hui avec la multiplication des chaînes de télévision et surtout l'internet ben les licences comme vous le savez sont abolies et le Antiquaire regarde TF1 Netflix il sort sur le net comme tous les citoyens du monde comme les français de l'hexagone et cela ne peut être qu'être dangereux pour le créole parce que désormais on assiste à un basculement chez la majorité de la population le basculement c'était déjà produit dans la petite bourgeoisie c'est-à-dire que le français était devenu la langue première le créole la langue 2 ça s'était dans la petite bourgeoisie et on est en train d'assister depuis deux trois décennies au même basculement mais là au niveau des classes populaires c'est-à-dire que le français va devenir la langue 1 et le créole la langue 2 Jean Bernabé qui fut le fondateur d'un groupe de recherche de l'université des Antilles qui pendant 40 ans a travaillé sur le créole Jean Bernabé l'a décédé auquel je rends hommage là je pourrais vous lui rendre hommage fondateur de la créolistique des Antilles il m'est à dire qu'il ne faut pas s'accoler de ce basculement parce que le créole est notre langue matricielle même si le français est devenu notre langue maternelle alors qu'est-ce qu'il entendait par matricielle par rapport à maternelle matricielle signifie que la langue créole s'est profondément enfouillée en nous même chez ceux qui ne la parlent jamais et qu'elle ressurgit dans des moments où le locuteur n'a plus le contrôle de lui-même pour prendre un exemple trivial une petite bourgeoise nulle à 13 fonctionnaire tout ce que vous voulez puis un accident de la route un accrochage et si jamais il y a un échange de paroles un peu rude cette personne qui ne parle jamais créole dans sa vie de tous les jours bien c'est le créole qui va se rire donc langue matricielle autre exemple toutes ces chanteuses que vous reconnaissez de ce groupe et d'autres qui chantent en créole magnifiquement mais dans leur vie de tous les jours elles parlent plus français que créole mais elles ne peuvent pas chanter en français parce que le chant est quelque chose de profond qui sort des traits et de la matrice donc la langue matricielle donc l'analyse de Bernabé consistant à distinguer la langue matricielle qui est le créole et la langue maternelle qui est le français elle est quelque peu avérée elle est séduisante mais j'avoue que elle ne me convainc pas tout à fait parce que à force de rester matricielle à force de ne pas être transmis générationnellement la langue matricielle va finir par disparaître parce que ce qui est important dans une langue y compris dans votre région le catalan s'il n'y a pas de transmission générationnelle c'est-à-dire au sein de la famille vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez vous ne parviendrez pas à sauver la langue je n'en veux plus preuve que l'Irolandais enfin le Gaëli pour lequel le gouvernement les différents gouvernements l'Irolande du Sud depuis plus d'un siècle dépensent des millions d'euros pour sauver la langue la langue est obligatoire de la maternelle à l'université etc mais ça n'a pas elle est obligatoire par exemple pour devenir fonctionnaire irlandais il y a une épreuve obligatoire d'Irolandais à l'écrit il y avait parce qu'en 1999 cette épreuve a été suffisée quand j'ai appris cette nouvelle je me suis dit ça il y a que Gaëli était mort alors les langues ne meurent pas comme nous 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 mourrons en une seconde les langues mettent énormément de temps à mourir donc il y aura toujours des régions isolées que la Martinique il y a quelques vieux qui parlent en criole comme en Irlande il y a quelques vieux qui parlent dans les campagnes le Gaëli mais à partir du moment où la transmission générationnelle est atteinte on entre en zone de danger grave et malheureusement c'est le cas du créole je vais dire alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour amplifier cela il faudrait une politique linguistique sérieuse forte puissante comme l'a fait le Québec en 1950 au Québec les gens parlaient un espèce de charabia en anglais la loi 101 vous avez certainement entendu parler très dure interdiction par exemple dans les rues de Montréal ou des rues du Québec de mettre des affiches en anglais les noms des magasins ne pouvaient pas être en anglais alors ça paraît ridicule au départ on se dit bon pourquoi se faire du hot dog ça change chose bon au départ tout le monde arrive et se défend ok mais on regarde le résultat 50 ans après le résultat est là ils ont réussi à remonter leur langue à la rebooster avec une politique très forte s'il n'y a pas de politique linguistique ben on ne peut pas alors on parle beaucoup depuis quelques années de réparation des crimes commis pendant l'esclave chose parfaitement compréhensible s'agissant des Antilles à mon avis l'une des premières réparations consisterait à donner à la langue créole le statut et toute la place qu'elle mérite dans notre société car elle est la boîte noire la boîte noire dans notre culture vous savez que quand on a un avion tombe du ciel la seule chose qui en reste c'est cette fameuse boîte noire qui contient les paramètres de vol les conversations entre les pilotes etc toutes les langues et civilisations étant mortelles comme Valérie l'a si bien souligné eh bien on comprend l'importance de la boîte noire en Europe c'est l'antiquité gréco-latine qui est la boîte noire de la culture chez nous aux Antilles c'est la langue créole et l'oralité créole l'oralité c'est une littérature orale car c'est à travers cette langue et cette oralité que se constitue toute la mémoire de l'effroyable période escravalée c'est grâce à elle que l'homme noir a pu se remettre debout et combattre l'ignominie c'est par elle cette langue et cette culture que nous sommes reliés à ceux qui nous ont précédés et dont la résistance a fait de nous ce que nous sommes une toute petite parenthèse pour une dernière idée forte puisque notre ami Jean-Mont-Mont est présent il me contredira mais d'après ce que je lis des langues mouchinengue ce sont des créoles aussi ce ne sont pas des langues africaines elles sont certes beaucoup plus africaines que le créole à base mexicale française mais ce sont tout de même des créoles et les créoles mouchinengue comme il le sait mieux que tout le monde sont en expansion notamment en Libyanne française au nord de la Libyanne française où ils sont en train un peu de poindre la place du créole à base mexicale française le Libyanais c'est juste une petite parenthèse la célébration de l'abolition de l'esclavage est importante cela quelque soit la date choisie mais nous ne serons vraiment libres qu'à côté du Julien où nous redonnerons à la langue et à la culture que nos ancêtres ont forgé tous nos ancêtres pas seulement les noms la place qu'elle mérite non pas une place symbolique ou folclorique mais une place réelle concrète une place dans notre quotidien en Martinique hélas comme je l'ai déjà dit ce défi est loin très loin d'être relevé soit pour nos hommes politiques de quelque bord qu'ils soient de l'avoir compris il n'y a pas de politique en Martinique que cela expériment pas je vais donc parler des Antilles longuement très brièvement les situations européennes les langues régionales françaises je ne peux terminer sans un clin d'oeil à la fois un tout petit clin d'oeil dont la majorité des Antillais sont ici la majorité des Antillais sont des descendants d'Afrique j'ai comme l'impression mais sans doute que je me tiens j'ai comme l'impression des agréables d'une sorte de suicide de l'Afrique surtout dans les pays différents alors qu'à la fin du deuxième siècle le président Nyerere de Tanzania avait instauré le Swahili comme seule langue officielle de son pays alors que dernièrement le Yoruba a été détruité langue de l'administration nigérienne il ne me semble pas mais du fait que je manque d'informations qu'il en aille de même dans les pays et ça ça me touche beaucoup parce que si nos cousins africains ne défendent pas leurs propres langues comment nous aujourd'hui ne pouvons dire à nos compatriotes qu'il faut défendre le criat parce qu'avec l'internet ils voient tout ce qui se passe dans le monde et notamment en Afrique et un grand sage africain et là je vais en terminer un grand sage africain est-ce que c'est Amadou Ampatiba peut-être qu'il nous en rappelle tout disait que lorsqu'un vieillard meurt c'est une bibliothèque je serai pour ma part tantôt que le paraphrase en disant que l'ordre où une langue meurt c'est une civilisation qui disparaît mesdames et messieurs je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté vous aurez compris que j'ai préféré m'appuyer sur des cas concrets sur le capricien du criol au lieu de disserter avec de grandes et belles théories sur la question des langues minorées je crois que s'il y a une langue de minorées c'est vraiment la langue merci de m'avoir merci merci beaucoup chère Raphaël pour cette conférence si dense qui par ailleurs remet la pendule à l'heure les pendules à l'heure je voudrais dire l'appel que tu lances aussi pour la défense des langues notamment en Afrique mais aussi aux Antilles le pays dans lequel tu te trouves je pense que cette conférence va certainement susciter des échanges pendant ce moment qui a été prévu d'échanges en humanité moi je retiens après la pause je retiens cette idée de boîte noire le créole comme la boîte noire et je voudrais la lire en le rapprochant de l'idéal républicain comment cette boîte noire vient interroger ce que tu appelles la politique linguistique non plus seulement au niveau des Antilles mais au niveau de la république française une et indivisible je pense que là peut-être qu'on va retrouver la deuxième partie de cette thématique que tu as abordée en fil d'arame mais tu as insisté tu as dit que tu allais mettre l'accent d'abord sur des cas concrets donc nous allons prendre si vous voulez bien cinq minutes pour souffler et on retrouvera notre conférencier pour échanger avec lui ce que nous avons retenu c'est que comme nous sommes un certain nombre que les questions passent par Ekovia Rosely par Tchatch et elle fera remonter les questions à notre conférencier qui répondra à ces questions donc nous aurons une trentaine de minutes pour échanger ensemble donc on se revoit d'ici cinq minutes s'il vous plaît ça te va comme ça Raphaël oui ça me va tout à fait alors je dis merci à tout le monde je ne suis pas très fort en informatique je vois qu'il y a des gens qui m'ont dit merci pour la conférence mais désolé je suis un sauvage dans mon île et je ne suis pas très fort en informatique donc je ne sais pas comment vous répondre donc je vous dis oralement merci des commentaires que vous avez faits merci beaucoup à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure merci 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 Merci. 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 Oui, je suis là. Je suis là. D'accord. Je suis à côté. Merci. Ça a commencé ou pas ? D'accord. Non, non, non. On t'attendait pour que... Ah bon, mais je ne savais pas. C'est bon. On pourrait commencer notre échange en humanité. Cette idée de boîte noire au regard de la politique linguistique, non pas de la Martinique, puisque tu as dit qu'elle n'existe pas, ou elle reste à faire, mais au regard de la République une et indivisible. Comment cette boîte noire peut venir... J'ai arrêté que tu aies rappelé... Je n'ai pas entendu la fin de ta question. Comment est-ce que cette idée de la boîte noire, le créole comme une boîte noire, vient interroger donc la politique linguistique, non pas au niveau de la Martinique seulement, puisqu'elle n'existe pas pour l'instant, elle est à construire, mais au niveau de la République une et une indivisible française. Oui. Alors, comme chacun sait, la France vient de prendre une deuxième loi qui est contestée, comme je l'ai dit, la loi Mola. Mais c'était la deuxième en un siècle. Puisque la dernière fois où la France a pris une loi linguistique, c'était la loi Dixon en 1951. C'est-à-dire il y a 70 ans. C'est-à-dire que pendant 70 ans, personne ne s'est inquiété de légiférer en matière linguistique. 70 ans. Alors, le problème, c'est que certains pensent que défendre les particularités régionales menace la République. « Toujours vous d'aller faire moi, c'est-à-dire. Toujours. » Et donc, le fait que ces langues régionales soient perçues comme une menace, soit perçues comme étant en contradiction avec l'idéal républicain, eh bien, cela rentre en collision avec les nouvelles revendications des populations issus de l'émigration maghrébine et africaine. Parce qu'à côté des langues traditionnellement régionales françaises, il existe désormais des langues, comment on pourrait les calculer ? de France, l'arabe, le rolof, le barbara, en fait, plusieurs langues africaines, etc., qui sont parlées par des populations importantes et que la République ne peut pas ignorer. Donc, le combat traditionnel des langues régionales devrait faire alliance, je dirais, avec le combat des nouvelles populations qui se sont installées dans l'Hexagone, de façon à faire une espèce de faux commun par rapport à ce qu'on appelle traditionnellement le jacobinisme linguistique. Malheureusement, on ne sent pas de rapprochement entre ces deux revendications et il est évident que cela favorise le jacobinisme. parce qu'imaginez-vous en ce temps que les basques du Breton, du Corse, de l'Alsacier, du Catalogne, se mettent aux côtés des défenseurs de l'arabe, du rolof, etc., ça constituerait un poids et un poids. Pas comme Bibi, coupez votre micro. Merci. Donc, je termine sur ce point. Professeur Lavaux, je termine sur ce point. Les miettements des revendications linguistiques au sein de l'Hexagone. Parce qu'il y a un vrai miettement. On ne sent pas une force des langues régionales. Je dis une force commune. Il y a encore moins une relation avec les nouvelles langues dont j'ai parlé. Tout ceci n'est pas une bonne chose pour la défense de ce qu'on pourrait appeler la pluralité ou la diversité linguistique. Voilà la réponse que je peux donner à cette question. Et nous, aux empires, nous observons de loin, n'est-ce pas, cette situation. Puisque nous sommes territoires français. Et toute évolution positive en France pour les langues minorées ne peut être que positive pour le créan. C'est pour ça que, personnellement, je suis favorable à la loi Moulin. Mais, est-ce que vous savez ? Aucun des quatre députés d'Antinité et aucun des quatre députés doit le faire. La vérité, la loi Moulin. n'ont pas qu'ils se soient abstenus. Ils n'ont vraiment pas pu par ordre, par indifférence. Ils auraient pu donner procuration aux collègues de leur groupe. Elles vont dire, oui, mais il y avait le Covid, on n'a pas pu voyager, blablabla. D'accord. Mais, vous envoyez un mail, vous envoyez une procuration, ils sont tous membres d'un groupe parlementaire. Donc, si vous estimez que cette loi peut être bénéfique pour le créole, et elle l'est, forcément, puisqu'elle favorise notamment l'enseignement par immersion, c'est-à-dire le fait qu'on mette les enfants dans des lieux où on ne parle que la langue régionale à certains moments de la journée. Mais, aucun de nos députés n'a donné procuration, il n'a voté. Ils ne savent même pas que la loi Moula a été votée, semble-t-il. C'est très grave. Et cela témoigne du fait qu'il n'y a pas de revendications linguistiques au niveau politique des individus. J'ai moi-même tenté de faire advenir un office de la langue créole, qui s'occuperait des questions d'agriculture. Lorsqu'en 2015, une nouvelle majorité a pris le pouvoir au Conseil territorial, je suis membre d'un petit parti qui s'appelle l'anti-méthécologie, et nous étions membres d'une coalition de cinq partis. Dans notre programme, il y avait la création de nos fils de la langue créole, en 2015. Donc, notre coalition de cinq partis, dont le mien, l'anti-méthécologie, nous gagnons, nous prenons le conseil régional. Et nous le conseillons bon jusqu'à aujourd'hui, six ans après. Et de six ans après, l'office de la langue créole n'a toujours pas voulu. Merci pour ta réponse. Je passe à Ekovia Rosely, pour quelques questions. Bonjour à tous et à toutes. Professeur confiant, je n'ai que vous remercier en fait pour cette conférence si enrichissante. nous avons déjà plusieurs questions et moi-même, j'en ai quelques-unes, mais je vais d'abord poser les questions de nos invités. Et nous avons plusieurs questions différentes, mais je vais essayer de regrouper plutôt en bloc. Et comme ça, après, vous me dites si vous préférez que je fasse toutes les questions en division comme ça par bloc, ou si vous préférez tout ensemble et après vous séparez en fonction. Non, je préfère une à une normal. Je vous dis ça à François. Je préfère... Vous préférez, pardon? Une question par une question et je vais répondre brièvement. Ah d'accord. Ok, bon. Donc, je vais commencer. Je vais essayer peut-être de regrouper si vous me permettez ou vous préférez que je lise toutes les questions? Non, lisez une question, je réponds. Vous lisez une autre, je réponds. Ok, on continue. Ok. Bon, la première question, c'est concernant... En fait, il y a Mamadou qui demande, s'il vous plaît, si vous pouvez développer un peu plus le fait que la langue créole existe avant l'exclavage. C'est la première question. Merci. Alors, lorsque les colons français arrivent aux Antilles, comme leurs prédécesseurs espagnols et portugais, ils ne viennent pas faire de l'agriculture. Aucun Européen n'a traversé l'Amérique, la mer des ténèbres plutôt, pour venir en Amérique planter de l'agriculture. Ils sont venus à la recherche de l'Eldorado. Et d'ailleurs, les Espagnols sont arrivés les premiers aux Antilles, à Hispaniola, qu'ils ont dû appeler son domaine d'un côté Haïti de l'autre. Et quand ils ne savaient même pas qu'il y avait un continent de l'autre côté, ils ont un peu cherché de l'or, il n'y en avait pas trop. Finalement, ils se sont aventurés plus loin, ils ont découvert le continent américain et ils ont un peu abandonné les Antilles. Donc, dès que l'on prend ça, quand ils viennent avant de l'agriculture, ils ne viennent pas faire de l'agriculture. Ils viennent à la recherche de l'or, comme leurs prédécesseurs, Ibéry. Mais il n'y a pas d'or dans nos villes. Et pendant cette première année de la colonisation, les colonies antillaises végèrent à tel point que la compagnie des îles d'Amérique est même mise en taille par deux fois par le roi, par les autorités royales, parce que ça ne rapporte rien à l'instant. Il n'y a pas d'or en Marguerite, en voie de l'eau, à ce pays-ci, etc. Et pendant cette première année de la colonisation, comme je l'ai expliqué, vous avez trois populations qui sont sommées de cohabiter sur un tout petit territoire, de tout petit territoire. Les Autochtones paraïstes, les colonnes européens et les esclaves domestiques africains. Non pas des esclaves de plantation, puisque la plantation n'existe pas encore. Donc pendant ces 51ères années, c'est à ce moment-là qu'il y aura une urgence communicative qui va permettre le surgissement d'une nouvelle langue qui va permettre à tout le monde de se comprendre. Et puis à la fin du 17ème, un miracle va se produire, entre guillemets. Un miracle. Alors que ces îles végétaires, parce qu'il n'y a pas d'or et tout, des Juifs expulsés du Brésil vont apporter la canne à sucre en Martinique, en Guadeloupe, etc. Et la canne à sucre deviendra un produit d'une valeur commerciale extraordinaire, non seulement en Martinique, mais surtout à Saint-Domingue, en Guadeloupe, partout, à tel point que la colonie de Saint-Domingue, au 18ème siècle, était la plus riche colonie du monde entier. La France faisait 40% de son commerce extérieur avec Saint-Domingue. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu abandonner Saint-Domingue. Vous vous rendez compte qu'elle a envoyé 20 000 soldats. On est au 18ème siècle. Il n'y a pas les moyens d'aujourd'hui, des transports et tout. 20 000 soldats, c'est énorme. Ensuite, elle a envoyé pour les commander son propre beau-frère, le général Leclerc, frère de Pauline Bonaparte. Donc, on se rend compte que les colonies des Antilles ont énormément rapporté à la fin, entre la fin du 17ème et le début du 19ème siècle. L'âge d'or étant, bien sûr, le 18ème. Pour répondre très précisément à la question, la langue créole naît dans l'urgence. J'ai rappelé cette belle expression du créoliste allemand ralphosier. Il s'agit d'une naissance éruptive, comme une éruption linguistique. La volcanique n'est rien. Et puis, une fois que l'esclavage est instaurée, elle devient la langue principale et elle va s'affricaniser, se néglifier au fur et à mesure, puisque la masse de la population à 90% sera composée de Noirs, soit créoles, soit né en Afrique. Est-ce que vous avez répondu à la question ? Je pense que oui. D'accord. Je ne pourrais pas poser malheureusement la question à Mamadou, parce que nous avons vraiment de nombreuses questions pour vous. Donc, nous avons le temps plus tard, peut-être. D'accord. Je lis la prochaine question. Les différents créoles sont issus de divers apports culturels qui les ont nourris sur les différents territoires, d'où créoles guyanais ou martiniquais. Mais pourquoi, comme par le passé, cette langue ne serait-elle pas identifiée comme telle ? C'est-à-dire, on parlait guyanais, martiniquais, du lieu d'appartenance, et de là, sans doute, une autre vision d'elle, celle des langues ? Alors, cette question est une question éminemment polie. En fait, toutes ces apparences langues. Je vais aller très loin devant toi, pour montrer que c'est politique, de dire qu'on ne va plus l'appeler le créole, on va l'appeler le guillanais, le martiniquais, etc. Je vais aller très loin. Je vais aller en Tchécoslovaque. Un jour, les Slovaques disent, mais on ne veut plus vivre avec lui. Donc, on se sépare et on crée la Slovaque. Et on crée notre propre langue, le Slovaque. Sauf que, quand un Tchèque va en Slovaquie, il n'a pas besoin d'interfaire. Sauf que, lorsqu'un film Tchèque est diffusé en Slovaquie, il n'a pas besoin de ce qu'il soit en Slovaque. Donc, on voit quoi ? On voit bien que la création d'une soi-disant langue slovaque, c'était uniquement pour des journalistes et des nationalistes, et que ça n'avait aucune base linguistique. Il s'agit de la même chose pour les créoles. Tous les créoles ont la même base linguistique. Et d'ailleurs, lorsque les créolophones se rencontrent entre eux, ils se comprennent très largement. Alors, ça dépend. Un Martiniquais va comprendre à 100% un Guadeloupéen, à 90% un Celticien, à 80% un Guyanais, à 70% un Haïtien, au départ. Mais une fois que les gens seront mis ensemble, au bout de quelques jours, quelques semaines, chacun parle en son propre créole, on se comprendra. Et si, du point de vue purement linguistique, il est justifié de distinguer le Guyanais, le Martiniquais, le Celticien, le Guadeloupéen, du point de vue purement linguistique, il est justifié de les étudier, parce qu'effectivement, il y a des différences notamment sexuelles. Du point de vue politique, ça n'a pas de sens. Du point de vue sociologique, puisque les gens se comprennent. Donc, à quoi bon faire du nombrilisme linguistique? À quoi bon nous diviser? Puisque lorsque un Haïtien est immigré à Martiniquais en Guadeloupé, Dieu sait s'il y en a. Il y en a énormément. Mais ils n'ont pas besoin d'interprètes pour nous parler. Alors, est-ce que je vais dire « Lui, il est élu par l'Haïtien et moi, je parle l'Antiquais. » Mais non. Nous parlons le créole, chacun avec une variante, une déclimation qui est créole-Haïtien, créole-Mantiquais, créole-Yalais, mais la base reste commune. C'est une situation qui ressemble beaucoup à celle de l'Arabe. Enfin, beaucoup, qui ressemble plus ou moins à celle de l'Arabe. Dans le monde arabe, dans chaque pays, il y a un ou plusieurs dialectes et il y a une langue arabe commune, littéraire, moderne d'ailleurs, qui est construite par les intellectuels et de plus en plus à cause de l'alphabetisation par un nombre croissant de gens grâce aussi aux chaînes satellites. Mais, est-ce qu'un Algérien va dire « Je parle Algérien » ou un Égyptien va dire « Je parle Égyptien » ? Il peut le dire. sauf que quand il ouvre sa télé ou sa radio ou lorsqu'il voyage, il voit bien qu'il peut communiquer assez facilement avec les autres arabophones. Donc, quel est l'intérêt de se concentrer sur son petit territoire ? Moi, je suis radicalement opposé au remplacement du mot créole par Guyane, Martinique, et ainsi de suite. Même si, j'insiste dessus, du point de vue purement linguistique, oui, il est nécessaire de distinguer ses dialectes et là, le mot dialecte n'est pas appris au sens péjoratif, habituel du terme, mais au sens de variété d'une même langue. Le créole, fondamentalement, dans son sous-bassement, est une même langue. Et d'ailleurs, je termine sur ce point, il y a un processus d'haïtianisation de tous les créoles de la Caraïbe, grâce à Ouakos, ça dépend de quel point de vue on se passe, de l'émigration massive d'haïtiens dans tout l'archipel des Antilles, ainsi qu'en Guyane. Leur présence de plus en plus forte maintient la langue créole qui est menacée, la renforce dans chacun de ses territoires, mais aussi l'haïtianisme. Donc, cette fameuse différence entre les dialectes, si ce processus de migration se poursuit, elle n'aura peut-être pas lieu d'être. J'ai coutume de dire méchamment au Guyane, dans 50 ans, vous parlerez haïtien, créole haïtienne. Alors bon, je dis ça par boutade, mais c'est pas vraiment une boutade, parce que on trouve des haïtiens jusqu'au Chili. en Argentine partout, c'est un mouvement migratoire inharitable. Et dans le territoire créolophone, leur présence renforce la langue créole, tout en lui donnant une coloration beaucoup plus haïtienne. Merci beaucoup, Monsieur Confiant. Je pense que vous avez déjà répondu certaines autres questions. Il y en a une qui va, deux d'ailleurs, je vous demande la permission, je vais regrouper quand même, mais c'est vraiment parce qu'elles vont dans le même sens. De Raphaël, il dit d'un Raphaël à un autre Raphaël. La langue actuelle africaine, mais entre guillemets africaine, en dehors du créole, est-ce qu'elle garde toujours les traces du créole? Dans mon pays d'origine, je suis vénézuélien, on a beaucoup de mots qui viennent de cet ancien créole, mais détournés vers l'espagnol. Alors, l'autre question que je voulais regrouper, s'il vous plaît, c'est si la langue créole, excusez-moi, c'est quels sont les liens, quels liens peut-on établir entre la langue palanquera et le créole? Alors, oui, s'agissant des péninsules là, dans la péninsule de Paris, la péninsule qui n'est pas loin de Trinidad, jusqu'à aujourd'hui, on trouve des gens qui parlent de créole à base lexicale française. Il suffit d'aller sur internet et de taper Denetuela, Matoua, P-A-T-L-U-A, Française, etc., et on trouve des vidéos où on voit des gens qui parlent de créoles très similaires à celui de la Nantini, mais c'est parce que trinidadien, John Jacob Thomas, en 1879, The Theory and Practice of Creole Grammar. Il a écrit la grand-mère en anglais, mais c'est une grand-mère du créole trinidadien, qui est un créole similaire au créole Nantini. Et donc, oui, au Venezuela, il a existé des proches jusqu'à maintenant de créoles à base verticale française. Alors, je profite pour faire une parenthèse pour dire que, ce que l'on ne sait pas assez, le créole est la deuxième langue la plus parlée de l'archipel caribéen et des Guiannes, les trois Guiannes, après l'Espagnol. Donc, quand vous parlez de Cuba jusqu'au Guianne, c'est-à-dire Suriname, Guyana et Guyana, vous voyez l'archipel plus les trois Guiannes, vous constatez que l'Espagnol est la langue la plus parlée. La deuxième, c'est le créole à base verticale française et très loin derrière l'anglais et encore plus loin le français et encore tout en bas le hollandais. Bon. Donc, c'était une parenthèse pour dire que, je ne sais pas si ce créole a influencé l'Espagnol vénézuélien. Je ne connais pas la situation. Alors, on classe, les linguistes classent le créole à base verticale française de la péninsule de Paria dans la catégorie des créoles moribons. Pourquoi des créoles moribons ? C'est-à-dire des créoles qui sont sur le point de mourir, parce que la majorité des locuteurs a 80, 85 ans, etc. Et que, bon, la langue ne s'est pas transmise et qui sont, en fait, les derniers lecteurs de ce créole. Alors, est-ce que ce créole a influencé l'Espagnol vénézuélien ? J'avoue ne pas le savoir. Et sinon, l'autre question, c'est-à-dire ? Quel est le lien qu'on peut établir entre la langue palanqueira et les créoles ? Ah oui. Alors, la langue palanqueira fait partie, me semble-t-il, des seules vraies créoles hispaniques. Je ne suis pas hispaniste. J'ai un peu étudié la question. Il me semble qu'il y a, dans le monde hispanique, des manières différentes de parler l'espagnol, des lexiques différents. Celui-là va dire « presa », l'autre va dire « protilla », bon, etc. Ça n'empêche pas la communication, même si parfois ils peuvent avoir des petits propos. Donc, c'est des manières différentes de parler l'espagnol, un peu comme les Belges ou les Québécois parlent le français différemment. Et puis, dans les poches de la colonisation espagnole, on va trouver des authentiques créoles, c'est-à-dire des langues quand même radicalement différentes. Paradoxalement, elles sont plus nombreuses en Asie qu'en Amérique. Vous savez qu'aux Philippines, par exemple, il y a plusieurs créoles à base lexicale espagnole et dans notre pays continent américain, il me semble qu'à part le Palenqueiro et puis peut-être dans quelques villes colombiennes qui sont dans la Caraïbe, dont j'ai oublié le nom, San Andrés, quelquefois, ou alors peut-être dans le Choco de la Colombie, etc. On va trouver quelques créoles, mais bon. En tout cas, le Palenqueiro est une vraie langue, me semble-t-il. C'est une vraie langue, et quand j'ai entendu notre collègue tout à l'heure faire sa lecture et toute cette démonstration magnifique qu'elle a faite, ça m'a conforté dans l'idée que le Palenqueiro est une vraie langue. alors je crois savoir, mais peut-être que l'Internet, moi je ne me suis pas toujours qu'il n'y aurait que trois attaquer les personnes qui l'apparaissent en Colombie. Si c'est vrai, c'est une situation qui est difficile, parce que quand vous êtes entouré d'une masse d'Hispanos, c'est si important, être 3 000 ou 4 000, ça c'est quand même ça peut mettre en danger la loi. Donc, oui, il me semble, mais je ne suis pas hispaniste, que il n'y a pas beaucoup de créoles authentiquement en Espagne, et j'explique ça pour une raison, pour deux raisons, mais qui sont peut-être contre les Français. Lorsque les Français arrivent en Amérique, le français n'existe pas encore comme je vous le dis. La grammaire française n'a l'air d'expliquer. Lorsque les Espagnols arrivent en Amérique, Nebrija, a déjà écrit la première grammaire. Donc, les Espagnols ont une langue avec déjà une grammaire, etc. et tout, de Nebrija, alors que les Français n'ont pas de grammaire. David Néline ne parle même pas le français, ils parlent de langue d'Orient et d'Orient. C'est la première raison, semble-t-il. Les Espagnols arrivent avec donc une langue déjà relativement normalisée. La deuxième raison, semble-t-il, c'est que pendant les premières années de la colonisation, seuls les Castillans étaient favorisés pour l'immigration aux Amériques. Et que les Catalans, les Basques, ceux qui parlent les Galiciens, tout ça, n'étaient pas du tout favorisés pour partir en Amérique. Ce qui fait que la colonisation, l'arrivée des Espagnols dans l'Amérique a été faite par un contingent de gens qui parlaient à peu près la même langue, le castillan, et les minorités linguistiques espagnoles, les gens issus de ces minorités comme la Catalogne ou le Pays Basque, ne sont venus qu'après. Donc le fait que l'Espagnol ait déjà une grammaire au moment de la colonisation de l'Amérique. Deuxièmement, que ce sont surtout majoritairement les castillans qui ont émigrés, je pense que c'est ça qui a empêché l'émergence de variétés trop divergentes d'Espagnols. Parce que vous constate que des langues comme le Palenquer et d'autres les rares espagnols ce sont quand même dans des zones isolées. Ce sont quand même des zones relativement isolées par des populations parce qu'elles sont importantes comparativement aux créoles. de la langue créole en Martinique n'est-elle pas dépendante d'une résurgence de la langue nationaliste ? Alors, je dois préciser une chose. Les premiers à avoir écrit le créole sont les blancs créoles du bébé. Le premier texte à vocation à vocation littéraire créole c'est une chanson poème qui a été écrit par un bébé de Saint-Domingue du vivier de la Maotire. Donc, son nom indique déjà ce qui n'est pas africain du vivier de la Maotire. Et les béquets n'ont jamais cessé d'écrire des textes en créole. Par exemple, si on prend le premier texte en créole c'est encore un béquet en 1844 François Marleau qui a traduit les pâles de la fontaine en créole. Cela veut dire quoi ? Que contrairement à ce qu'il racontait le jargon des nègres, etc., le créole est aussi leur langue. D'ailleurs, il y a un voyageur suisse, Giraud de Chantron, qui au 18ème siècle voyage à Saint-Domingue. Il a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Voyage d'un Suisse aux îles de la Maotire. Et il écrit mais je suis absolument choqué d'être invité dans des riches familles blancs, et de voir que des jeunes filles aux joues roses et aux cheveux blonds sont en créole. Parce qu'il est persuadé à des gens européens que le créole c'est la langue des noirs. Mais c'est faux. C'est ces exemples démontre que ça a été la création commune des trois groupes en présence et puis que chacun des groupes a commencé par les blancs a commencé à repousser le créole sans jamais cesser de le parler. C'est ce qui est paradoxe. jusqu'à aujourd'hui. Donc, les premiers scripteurs sont déléqués et ensuite après l'abolition il y aura des textes en créole. Mais la véritable révolution créolisante, l'apparition de nombre de textes en créole, elle va se faire au 20ème siècle à partir effectivement pour répondre à la question des indépendances africaines, des luttes de libération nationale. C'est à la faveur de ces luttes de libération nationale que la langue créole qui est utilisée à l'écrit par les béquets pour faire des petits poèmes d'amour, pour faire des fables de la fontaine, etc. va être utilisé dans une poésie engagée, c'est à dire dans une poésie de combat, dans une poésie nationaliste. Et ça, ça commence à la fin des années 60 et cela coïncide effectivement avec le mouvement des indépendances notamment en Afrique. Merci beaucoup. Comme je vous ai dit, nous avons encore plusieurs questions. Donc je voulais demander à Professeur Lavoux s'il vous plaît. Il y en a aussi des membres du Grénal, nos éco-bio, qui voulaient poser les questions et je ne sais pas si je continue parce que j'essaye de faire un ordre justement pour être juste, mais il y en a vraiment plusieurs. Donc j'ai... Je pense, Ecovia, tu peux citer deux questions. Tu n'as pas posé ta question, deux questions d'Eco-bio parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes limités par le couvre-feu à 19h. et ensuite, les autres questions, on prendra quelques questions en plus et les autres questions comme M. Confiant a eu l'amabilité d'afficher son mail. On pourra envoyer l'ensemble des chats à M. Confiant et qui, selon ses disponibilités, répondra, soit à travers nous, on transmettra sur le site du Grénal ou bien directement aux collègues qui sont là. donc oui, donner la voix aux questions des Ecovia qui ont préparé beaucoup cette journée et puis, si tu as ta question, peut-être commencer par ta question et on prendra deux ou trois questions en plus tout en nous excusant auprès de tout le monde. On ne peut pas répondre à toutes les questions. Voilà. Oui, bien sûr. Malheureusement, il y a vraiment plusieurs questions. Donc, ça veut dire aussi que la conférence a été très enrichissante et que ça fait travailler beaucoup de choses. mais malheureusement, nous avons une limite de temps. Donc, moi-même, je vais laisser ma place. Je vais céder ma place. Je poserai ma question peut-être à la fin. Sinon, je poserai aussi par mail. Il y a Sarah, aussi notre Ecovia qui voulait poser une question. Donc, je te laisse la place Sarah. Tu pourras poser directement ta question si tu veux. Oui, bonjour. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il y a une institution ou des écoles d'enseignement du Créole en France, aux Antilles et en France métropolitaine où ces institutions-là sont très liées aux associations de la société civile ou est-ce qu'il y a un mouvement pour enseigner le Créole ? Alors, d'abord, dans les années 70, c'était la société civile qui s'est occupée de l'enseignement du Créole dans les écoles publiques. Et puis, il y a eu un combat qui a été mené notamment par le groupe de recherche dont j'ai parlé de l'Université des Antilles, le Giresse, et le professeur Jean-Béanabe. Nous nous sommes battus pour créer une licence de Créole. Ensuite, une maîtrise. Lorsque le système a été changé, on a fait un master. Nous sommes allés plus loin. Nous nous sommes battus pour amener le ministère français de l'Éducation nationale a créé un CAPES de Créole, un CAPES qui existait depuis déjà 15 ans pour le Basque, le Breton, etc. Et nous avons obtenu, il y a deux ans, la création d'une agrégation de Créole. Donc, ceci est le résultat, le fouille d'un long combat contre un système qui laisse des ports au tout cas, parce que le CAPES, c'est l'agrégation des ports qui est ouvert sur le l'Amérique du Nord. mais si on ne pousse pas ces portes, ce n'est pas le système qui va les ouvrir. Donc nous, nous sommes allés jusqu'au bout de nos organisations. Désormais, les professeurs de Créole à l'école publique, aux collègues, au lycée, même à l'école primaire, sont formés par notre université. On reçoit une formation du ministère ou au moins un master, un CAPES, etc. Et la langue créole est désormais enseignée, mais il y a un énorme problème. Elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire, ça veut dire que l'élève, elle est optionnelle. Donc l'élève a le choix entre informatique, musique, latin et Créole. Et souvent, ce n'est pas l'élève qui choisit. Donc ses parents vont lui dire, écoute, prends plutôt l'informatique, c'est plus utile. Tant que le Créole ne deviendra pas obligatoire, en raison d'un petit peu un mois, deux heures par semaine, pas plus. Eh bien, nous n'irons pas plus loin dans les progrès, tout ça. Mais qui peut rendre le Créole obligatoire ? C'est nos hommes politiques. Il faut que je fasse pression sur le gouvernement. Je sais qu'encore, la pression des corps s'est faite, que le Créole est enseignée obligatoirement, de la maternelle, à Tahiti aussi. Mais, on m'a entendu en Guadeloupe, dans l'Union, ce n'est malheureusement pas le cas. Je ne vais pas mentir, des nombreux progrès ont été faits. Moi, si on m'avait dit, quand j'avais votre âge, qu'il y aurait un caprice de Créole ou une agrégation, j'aurais éclaté de rire. Tout en étant, par exemple, par exemple, le Créole, je vais vous mettre une petite chose. Mais une liste de Créole, un caprice, n'importe quoi. je constate qu'au bout de trois, quarante ans de combat, nous sommes arrivés à cela. Alors, il y a de nouvelles générations qui prennent le relais et je leur dis, pour moi, la tâche principale, maintenant, c'est bien d'écrire de jolis articles dans les revues pour repasser de mettre des comptes en prof, des premiers en classe, blablabla, c'est très bien. Mais, la tâche principale, là, maintenant, nous, on fait le travail, pour appuyer le Créole à l'université. Maintenant, votre travail, c'est de le rendre obligatoire, au moins de l'école primaire jusqu'au baccalauréat. Merci beaucoup. À quoi? Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons encore prendre une dernière question, avant dernière question, professeur Confiant? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Parce qu'on ne venait pas non plus à abuser de votre gentillesse et des difficultés. Ici, il est midi 30 en Martinique, il est midi 30, il y a le soleil. Il n'y avait pas encore pas. Non, 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 je mange très peu. D'accord. C'est trop gros. Bon, donc, si vous me permettez, je vais être un petit peu égoïste, je vais poser ma question, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez dit que vous êtes un écrivain créolophone et militant de la langue créole. Alors, je voudrais vous demander comment fait-on pour être toujours un créolophone et militant de la cause créole, même quand on commence à écrire à partir d'un certain moment en français, s'il vous plaît. et bien, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, en réalité, nous en sommes venus à avoir deux langues. Nous avons une langue maternelle et une langue adoptive qui est le français. Bon, comme je l'ai expliqué, au fil du temps, la situation évolue. L'adoptive, elle devient maternelle au fil et à mesure. Je ne peux rien. Et donc, j'ai écrit quand même mes cinq premiers livres en créole. Ensuite, j'ai continué toute ma vie à travailler, non pas au niveau littéraire, mais au niveau linguistique. J'ai quand même fait le dictionnaire du créole mante-litaire, le dictionnaire du néologisme créole, le dictionnaire du Titi Messier Andan de Vinet créole, le grand livre des proverbes créoles. Donc, je peux citer une dizaine d'ouvrages que j'ai faits dans mes différents champs de compétence, lexicographie, traductue. J'ai traduit l'étranger de Camus en créole quand même. Bon. Et je viens de finir la traduction d'un roman de Flaubert en créole. Mais du point de vue strictement littéraire, de la création littéraire, une fois que j'ai, je suis passé au français, j'ai été piégé. Parce que, comme je l'ai dit mal en contrairement à un journaliste qui s'est empressé de le mettre dans le monde des livres, il vaut mieux utiliser la BMW française que la bicyclette créole. Vous pensez mieux que quand il a mis ce titre dans le monde des livres, je me suis fait massacrer aux antilles par tous les défenseurs acharnés du créole en disant en disant que j'avais trahi la langue en employant cette expression. En fait, non, je ne l'ai pas trahi. Simplement, on ne peut pas comparer une langue qui a deux siècles et demi d'existence, qui est méprisée, rejetée, qui n'avait pas de photographes, qui n'a pas une grande littérature. On ne peut pas la comparer avec la littérature française qui a au moins deux siècles d'existence. Donc, quand j'ai écrit en créole, c'est du travail. C'est-à-dire que je dois me souvenir des mots. Je n'ai jamais appris le créole à l'école. Je vous dirai même mieux. Lorsque j'ai écrit ma première phrase en créole, je n'avais jamais vu une phrase écrite en créole. Jamais. Lorsqu'on écrivait espagnol, français, anglais, rousse, arabe écrit, il a déjà lu des phrases dans sa langue. Il est allé à l'école, il a lu des ouvrages, etc. Moi, quand j'ai écrit ma première phrase en créole, je n'avais jamais lu un livre. Ensuite, quand j'ai commencé à écrire, à partir des histoires, parce que le travail d'un romancier, c'est quoi ? Vous créez des personnages, vous créez des intrigues, etc. Mais, si vous devez en plus construire la langue, puisque la langue créole a vécu dans l'oralité pendant deux siècles et demi, et elle ne passe pas comme ça facilement dans l'oral, dans l'écrit, pardon. Il y a tout un travail sculptural qui consiste à traverser la rime pour aller du côté de l'écrit. Et, c'est un travail difficile, pénible. Donc, quand j'écris en français, j'ai un outil tout fait. Un outil qui existe depuis 12 siècles, qui est une littérature puissante, etc. est un outil tellement bien construit et fait, que quand j'écris mes romans en français, je m'amuse à déconstruire le français. Je vais chercher des vieux mots, des langues d'or, etc. J'ai invité des mots, etc. Donc, il y a quand même une facilité d'écrire en français, une jouissance, qui n'existe pas en créole, parce qu'écrire en créole, il ne faut pas se mentir, au stade où on est la langue, c'est du travail. Donc, bon, je considère que le français est aussi bien malen que le créant, que je n'ai pas à choisir entre les deux, et que fatalement, un jour ou l'autre, si le ciel me prête lui, probablement que je reviendrai à l'écriture en créole. D'ailleurs, j'ai commencé à le faire, et parallèlement, je suis en train d'écrire un petit texte qui est un clin d'œil à aimer ses airs et qui s'appellera « Cahiers d'un retour » non pas au pays natal, mais à la langue natale. Donc, lorsque je publierai mon nouveau texte en créole, mon nouveau roman en créole, après 40 ans quand même, je publierai en même temps ce texte français qui s'appellera « Cahiers d'un retour » à la langue natale. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Nous avons eu un spoiler, alors. Voilà, exactement. pas encore difficile. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à notre écobio Jason, parce que lui aussi, il avait quelques questions à poser. D'accord. Merci. Je te passe la parole, Jason. Oui, non, bon, mais c'est juste remercier maestro Raphaël. mais c'était la même question qu'a posée Sarah par rapport à l'enseignement de la langue au lycée, dans les écoles, et ses combats, du sens, par rapport à approcher les nouvelles générations à cet héritage. Oui, mais je crois avoir répondu à la question. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Une autre question, alors ? J'ai répondu à la dernière question. Oui, tout à fait. Il y en a une ici. « Quelle est la place des langues marronnes buchineng-onguyanes françaises dans la revendication des Guyanais du littoral ? Parce que lutte entre les langues régionales anguyanes, améridiens, buchineng et créoles ? » Alors, je ne suis pas Guyane, donc je suis un peu mal placé pour répondre à la question. Mais effectivement, c'est là où on voit la différence entre « Noirs créoles et noirs gossales » dont j'ai parlé dans mon exposé. Les buchinengues sont des noirs gossales, c'est-à-dire que ce sont des africains qui sont à Evanguyan, et au lieu de rester sous la plantation, ils se sont réfugiés dans la forêt où ils ont reconstitué un mode de vie africain. Alors, notre ami Jean Moumon me contredira. Par contre, les noirs créoles, c'est ceux qui sont restés dans la plantation et qui ont été un peu francisés, etc. Et donc, deux types de créoles sont apparus. Le créole des Chans de la Côte, qui est un créole très proche du Marconque, et puis le créole buchinengue, qui lui est à l'intérieur des terres. Sauf que, et là Moumon me contredira, les créoles guyanais à base lexicale francelle ont eu longtemps tendance à considérer qu'ils sont les seuls vrais guyanais. Et que, bon, les Amérindiens et les buchinengues, c'est un peu des populations marginales qui vivent dans la forêt, etc. Et bon, dans la revendication linguistique, jusqu'à tout récemment, il me semble que la revendication du créole guyanais était première, qui était la plus forte. Jusqu'à ce qu'émergent aussi, ben, fatalement, des revendications des Wayanais, des Caraïbes, des Wayanais, etc., des Amérindiens, et puis aussi les buchinengues, qui ont dit, ben, oui, il y a le créole à base verticale française de Guyane, mais il y a aussi nos langues à base, et qu'il faut que ces langues-là aient le même statut, le même respect, qu'elles soient enseignées, et tout. Et je crois que la situation actuelle, c'est la prise en compte, en plus du créole guyanais de la côte, des langues amérindiennes d'un temps et des langues buchinengues, il y a une prise en compte, et la Guyane est un pays d'une multiplicité de langues considérable, parce qu'il y a une forte population brésilienne, il y a une population monstre qui vient du Laos, il y a des immigrés de Santo Domingo, donc l'Espagnol est aussi très présent, et puis il y a cette énorme population haïtienne. Donc, dans cette situation-là, nos amis amérindiens et duchinengues auront beaucoup à faire sauvegarder leurs langues, parce qu'ils ne sont pas majoritaires démographiquement, surtout les Amérindiens, et vous savez que dans la sauvegarde d'une langue, le poids démographique compte quand même, sauf si vous êtes isolés, c'est une ligne perdu, mais si vous êtes dans un pays où vous êtes entouré de toutes sortes de populations extérieures, et que démographiquement vous êtes peu nombreux, surtout les Amériens, vous risquez à terme, malgré le combat que vous menez, vous risquez justement de perdre le combat linguistique, et ce serait dommage. Bien, Raphaël, merci. Merci, Eko Bien-Rosé. Eh bien écoute, professeur Lavrou, je te remercie de m'avoir invité à cette très intéressante conférence. Je remercie tous ceux qui m'ont écouté, tous les amis, et je suis d'accord pour que tu leur donnes mon mail, pour qu'on continue la collaboration. En tout cas, merci à toi, et merci à ton université. Oui, Raphaël, tu ne vas pas nous quitter comme ça, tu vas nous bailler un petit conte en créole quand même, ce serait logique. Et on fera le Yékri, Yékra. Il faut partir. Alors, je ne suis pas un homme de l'oralité, je suis un homme de l'écrit, donc je vais prendre un texte d'un ami à moi, Jude Duranti, qui est un auteur créolophone, et au hasard, comme ça, je vais lire un petit paragraphe. Le texte s'appelle Papa Diab. Gilles Bête a changé de nom. Même mon ami est fait et boitie, tout le monde a crié Papa Diab. C'est ça qu'il fait en disant, c'est déjà Papa Diab, il a apprécié. Il a crié Papa Diab, parce qu'il s'est venu approchant cinquante ans, cinquante-feu de Diab, où il s'est dit que c'était Michli, et c'est toujours qu'à veiller, tout le monde, il a envie de vivre, pour qu'on ait courage, parce qu'on parle à peu près. Il n'y a pas de cacher maintenant, mais il est toujours admisant. Voilà le créole maintenant. Écris. 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 À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Pour moi, je vous remercie tous. S'il vous plaît, on demande à tout le public d'ouvrir leur caméra, il va y avoir une photo collective. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. Merci. Désolé qu'on n'ait pas pu donner voix à vos questions, mais vous pouvez, puisque le professeur le permet, lui écrire directement et continuer la conversation. S'il vous plaît, ouvrez vos caméras pour cette journée si mémorable pour qu'il y ait une photo, une photo de groupe. Et si vous souhaitez la voir, vous nous dites juste à quelle adresse que vous souhaitez qu'on vous l'envoie. Merci beaucoup. Merci à tous. Et donc, si tout le monde a ouvert sa caméra, je regarde. Est-ce que c'est le cas? C'est presque la moitié. C'est presque la moitié. J'insiste. Il manque certains. Ouvrez vos caméras. S'il vous plaît, réallumez. C'est bon. Vous faites les captures, les photos. C'est parfait. Donc, nous allons sortir de la journée par la pièce musicale, une pièce musicale que va nous offrir Palenque de la Liberté. C'est ça, hein? Palenque de la Liberté. Il avait déjà rangé sa guitare. Ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que, Rosely, tu peux lire la suite un petit peu du texte en attendant qu'il accorde de cet auteur. Un paragraphe. Mais, professeur, quand? Professeur, l'avoue? Oui. Le temps qu'il y ait son accord de sa guitare. Mais quelle tête? S'il vous plaît. Le fait du décor. Ah! Que bon! On a d'autres intellectuaires. J'allais déjà parler en portugais. Oui. C'est Alain, le professeur du Brésil. Je vous en ai parlé souvent. Oui. Je vais continuer. C'est une partie, en fait. C'est bon? Il a retrouvé sa guitare. C'est bon? Ah! Donc, c'est bon. On ne laisse pas comprendre. C'est bon, c'est bon. Tu n'es pas à l'écran. Le cordeux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Je vais finir avec la même chanson. chanson à la liberté. Je pense que c'est important pour cette journée, cette location. Je pense que c'est le moment de réfléchir à cette mémoire aussi de la liberté, de toute la résistance. Et aussi parce que, bon, à ce moment en Colombie, la situation est difficile et je pense qu'il y a une histoire qui reste toujours et c'est important de continuer à, bon, d'envoyer un mot, peut-être une chanson, quelques mélodies liées à cette résistance. Je pense que c'est bon. 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 Sous-titrage MFP. Ayoy, ayoha, libertad te vengo a cantar. Tengo la cultura y la riqueza. Tengo la abundancia y la razón. Vengo el tambor libertador. Tengo pa' mi tierra y mi gente el corazón. Tengo pa' mi tierra y mi gente el corazón. Oa, mi canción a la libertad. Ayoy, ayoha, libertad te vengo a cantar. Libre ayer, libre hoy. No soy esclavo, esclavo no soy. Libre ayer, libre hoy. No soy esclavo, esclavo no soy. Libre ayer, libre hoy. No soy esclavo, esclavo no soy. Oa, mi canción a la libertad. Ayoy, ayoha, libertad te vengo a cantar. Oa, mi canción a la libertad. Ayoy, ayoha, libertad te vengo a cantar. Oa, mi canción a la libertad. Ayoy, ayoha, libertad te vengo a cantar. En tout cas, en tout cas, merci beaucoup. Merci Ecovio Paletero. Merci à tout le monde. Je suis vraiment très, très ému pour cette journée. Du fond du cœur, je vous remercie. Que nos ancêtres nous protègent, vous protègent et que nous puissions nous revoir bientôt. Bon, comme Princesse Adio, on donne la route en Côte d'Ivoire et on ne peut pas donner la route sans une parole africaine. Je ne sais pas si mon collègue Alain, Alain, si tu es là. Professeur Alain ? Oui, oui, oui. Dans la langue africaine, tu nous donnes la route, s'il te plaît ? Bon, merci à tous et à toutes. Comme on dit chez moi, je suis mancaigne, on dit en français, mais dans ma langue, c'est-à-dire que chacun soit accompagné par les ancêtres pour qu'ils puissent retourner chez soi. Parce que tout au long de cette, de la conférence ou de cette rencontre, il y avait deux mondes qui se sont unis. Le monde, notre monde, de nous les vivants, et chacun a apporté ses ancêtres qui étaient présents aussi. Donc, le succès de ça est lié à la synergie des deux mondes. Donc, par exemple, en termes de mariage, si les ancêtres de la mariée, du couple ne s'entendent pas, le mariage ne fonctionne pas. Donc, voilà. Le succès est dit, c'est le résultat de cette synergie des deux mondes. Merci de nouveau et à très, très, très bientôt. Merci beaucoup. C'est toujours les petits frères qui finissent la parole. Professeur Yao, dans la langue, une des nombreuses langues de la Côte d'Ivoire, peut-être pour nous donner la route, un quart de route, pas toute la route. Bonsoir à toutes et à tous, à tous les éco-bios. Je suis Baoulé, je suis de la Côte d'Ivoire. Et moi, je ne vais pas vous donner la route, mais plutôt, je vais vous donner rendez-vous. Donc, comme on dit chez nous, je suis Baoulé, je suis Baoulé, je suis Baoulé, je suis Baoulé, je suis Baoulé. Donc, nous nous donnons rendez-vous très prochainement, dans les mois à venir, à Baoulé, en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à toutes. Et à bientôt. Le rendez-vous est pris. À bientôt. Au revoir. Au revoir.